Sud Radio Bercov dans tous ses états. On est fatigué, on est fatigué de dire ça, mais voilà, Mathis tué à Château par un mineur de 15 ans qui avait déjà été arrêté pour voilà graver à vigolence la semaine dernière, etc. Un adolescent de 15 ans, voilà. Et puis quoi ? Et puis Lola Davier, 12 ans, Thomas Perrotto, 16 ans, Mathis Marché dont je viens de parler, 15 ans, et n'oublions pas Timothée, Lorraine, Morane et tous les autres, n'oublions pas Shamseddin, aussi le jeune Shamseddin, parce qu'il parlait à la sœur d'un, je ne sais pas comment l'appeler, d'une racaille ou autre qui a été aussi tabassée à mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oui ben voilà, ça va, et puis je vais vous faire entendre juste quelque chose. Vous savez qu'Abriel Attal avait demandé qu'on expérimente le port d'uniforme à l'école. Et donc il y a un directeur, là-bas, un directeur de collège, de, pardon, de, oui, Nicolas Bourrez, voilà, Nicolas Bourrez. Donc il a, il a effectivement dit quelque chose ce matin, il a fait une vidéo ce matin. Écoutez-la, il ne va pas aller à l'école pour la première fois depuis 15 ans, il n'y aura pas dans son propre établissement. Voici pourquoi. Bonjour, je suis Nicolas Bourrez, un directeur de l'élémentaire André Chénier à Neuilly-sur-Marne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes lundi matin, et pourtant je n'irai pas travailler. Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans. J'y consacre ma vie. Je n'irai pas parce que je suis pris pour cible, parce que j'ai souhaité m'engager dans le projet ministériel porté par l'actuel Premier ministre d'expérimentation de la tenue commune. Un comité de défense de l'école publique à Neuilly-sur-Marne, qui est farouchement opposé, me cible, m'insulte de la pire des façons, m'expose, lâchement, dangereusement, en distribuant des tracts dans la cité, dans tout le quartier, dans toute la commune, des tracts qui me qualifient d'anti-musulman. On sait où ça a mené. On connaît déjà plusieurs histoires malheureuses. Donc je ne veux pas aller travailler. Je ne veux pas aller exposer mes élèves à des risques qui pourraient être immenses, qui pourraient être inconsidérés, si je le faisais. Et puis je ne tiens pas non plus à m'exposer moi-même. Et que veulent-ils, en fait, dans ce comité ? C'est très, 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 très bien de parler de l'Europe de la défense. C'est très bien de parler de paradigmes nouveaux. C'est très bien de parler du nucléaire. C'est très bien de se défendre. Mais qui défend Nicolas Bourrez ? Qui ne peut plus aller en classe ? Alors effectivement, on va... Nicole Belloubet l'a dit, il a fait un tweet, on va renforcer sa protection, etc. On fera attention, on va sanctionner. Mais qui les défend vraiment ? Qui défend ces jeunes qui se font poignarder, tabasser tous les jours ? Qui ? Qui et comment ? On va attendre quoi ? On va attendre la guerre ? On va attendre, effectivement, qu'il y a d'autres menaces que, effectivement, ce qui se passe en Russie, Ukraine et compagnie. Bien sûr que c'est grave. Mais croire, parce qu'on est nous, parce qu'un certain nombre de gens sont bien protégés dans leur ouate et dans leurs iglo, qu'ils vont éviter cette espèce de lamentable fait divers. Fait divers. ça fait hurler de rire les faits divers. Cette espèce de lamentable attentat à la personne qui se passe tous les jours en France aujourd'hui, c'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe qu'on veut. Et je n'ai pas parlé d'Amsterdam et tout le reste, il est temps quand même, quand même, quand même qu'on se réveille. Sinon, les lendemains qui déchantent, ils sont déjà là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada